Bonjour, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance, je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose d'aller découvrir votre guidance du mois de juin. Nous allons utiliser pour ce faire le portail des douze pour toutes les cartes-signes, les arcades majeurs du tarot de Marseille, le tarot des mondes sauvages et inconnus ainsi que le tarot grand luxe. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations pour me joindre juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti des guidances sentimentales générales ainsi que du taroscope qui sort tous les dimanches soirs, c'est un taroscope hebdomadaire. Et si ce tirage vous parle ou vous évoque des choses ou qu'il vous a tout simplement plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager. Allez c'est parti, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Alors les Capricornes, juin 2021. Hop celle-ci. Le battleur, super ! Alors ça c'est une carte dynamique qui nous évoque une certaine jeunesse d'esprit également mais qui nous parle surtout de commencement, de début. Il y a quelque chose dans votre vie qui va démarrer sur ce mois de juin, les Capricornes. Alors on va aller voir comment ça se décline dans le tirage. C'est une carte aussi d'enthousiasme. On est plutôt excité à l'idée de démarrer quelque chose même si on ne sait pas encore bien ce que ça va devenir. Il y a quand même un certain emballement. Allez on va aller voir ça. Votre état d'esprit. La force. Ok. Donc ici vous avez réussi visiblement à contenir quelque chose. Une émotion, une situation. Vous avez repris le dessus. La force ici elle nous dit, elle nous parle de maîtrise, elle nous parle de force et elle nous parle de courage. C'est votre état d'esprit. Donc vous êtes plutôt conquérant avec un battleur et une force. On a un esprit très conquérant et plutôt dominateur au sens positif. C'est à dire je maîtrise les éléments, je maîtrise les choses. C'est moi qui suis aux commandes. Donc ça c'est très très bien et c'est très intéressant. C'est quand même une arcade majeure. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de puissant. Vous devriez le ressentir une bonne partie du mois. Même si ça peut osciller un peu. Des fois on n'est pas constant sur une humeur sur tout un mois. Mais globalement on va dire la couleur de votre mois devrait être à l'image de la force. Allez, alors qu'est-ce qui vous préoccupe ? Le 3 de coupe. Alors ce qui vous préoccupe c'est quelque chose qui vous passionne. Alors évidemment avec autant d'ardeur il y a forcément la question de la passion. Ça peut être une relation. Voilà la relation qui démarre, un coup de foudre, quelque chose qui vous emballe, qui démarre. Mais ça peut aussi être une activité que vous faites avec passion, que vous aimez beaucoup, qui vous tient à cœur. Un nouveau job que vous avez eu tant de temps, mis tant de temps à obtenir. Une nouvelle situation, un projet ou une activité quelconque qui vous passionne. Donc ce qui vous préoccupe c'est de réussir probablement le démarrage de cette situation. On va aller voir l'événement. Le 7 de coupe. Génial, vous avez plusieurs options. Il y a plusieurs solutions. Alors ça ne veut pas forcément dire si vous êtes dans une situation sentimentale que vous avez plusieurs partenaires possibles. Ça peut vouloir dire ça. Mais il y a plein d'autres choses qui peuvent être évoquées par le 7 de coupe. Ça veut dire qu'on a plusieurs options, plusieurs possibilités. Donc peut-être aussi plusieurs façons de réaliser les choses. Il y a peut-être un choix à faire. On verra si ça ressort. S'il y a du 2 de bâton ou s'il y a la carte, la lame 6, les amoureux qui ressort. Mais en tout cas ici on vous dit, bon, dans les faits, il y a plusieurs voies possibles. Et vous allez être obligé d'en prendre une, de prendre une option. Une ou deux, selon le cas qui vous occupe. Ok. Mais quoi qu'il en soit, vous démarrez quelque chose parmi ces options. Alors, on va aller voir ce qui est plutôt favorisant, ce qui va vous aider, ce qui est, oui, facilitant dans la situation. La reine de coupe. Bon, si on n'est pas dans une question relationnelle, c'est en tout cas un sujet qui vous sollicite beaucoup du côté émotionnel. Entre le 3 de coupe, le 7 de coupe et la reine de coupe, voilà, il y a quand même de fortes chances que ce soit une relation. Alors, ça peut être une relation amicale, familiale ou sentimentale. Il n'y a pas de... Ça peut même être une relation avec un partenaire, un collègue, un associé, voilà, un supérieur. Voilà, ça peut être tout type de relation dans lequel on engage une affectivité. Donc, ce qui va vous aider, c'est l'écoute, l'empathie, la douceur. Alors, vous êtes, on a des énergies ici très fortes, très dominantes, comme je l'ai dit. Ce qui va vous aider, c'est de venir contrebalancer peut-être une fougue, une envie de réussir, une passion. Pas aussi de l'écoute, de l'attention. Et effectivement, peut-être d'essayer d'entendre les autres points de vue. Alors, peut-être aussi d'étudier les autres propositions. Vu que c'est une guidance générale, j'essaye de balayer au maximum ce qui pourrait vous parler, selon votre cas. En tout cas, la reine de coupe, elle a cette position d'être plutôt bienveillante, plutôt aimante, plutôt douce. Et elle est celle à qui on parle. Elle est celle à qui on raconte ce qui ne va pas. Et c'est celle, on va dire, dans les bras de qui on peut venir se ressourcer. Donc ça, ça va être une composante importante qui peut vous aider à bien développer ce qui démarre au mois de juin. Allez, on va aller voir ce qui va vous entraver. On va l'apprendre. Le 3 de bâton. Alors, ce qui peut vous entraver, c'est le manque de projection. Puisqu'on est dans le négatif, on est d'accord. Donc ici, on vous dit, il y a quelque chose qui démarre. Et si vous vous souvenez bien, au début de la guidance, j'ai dit, même si on ne sait pas trop bien ce que ça va devenir, on est enthousiaste à l'idée de le mettre en œuvre. Eh bien, justement, il va peut-être falloir réfléchir un petit peu. Et ça doit être le travail de ces options-là, j'imagine. C'est qu'il va falloir vous projeter. Si vous ne vous projetez pas sur du long terme, vous risquez de faire le mauvais choix. Vous risquez d'utiliser la mauvaise option. Donc ici, peut-être que la reine de coupe, elle va vous servir à écouter, à entendre, à être vraiment concentré sur l'extérieur, ce qu'on peut vous proposer. Pour pouvoir faire une projection dans le futur et se dire, est-ce que c'est viable ? Est-ce que ce qui est alléchant aujourd'hui peut amener du positif plus tard ? Est-ce que ça peut être sur du long terme ? Tout ça, ce sont des questions qu'il va falloir vous poser. Parce que si vous ne visualisez pas ce qui peut se passer au long terme, ça peut être préjudiciable, ça peut venir entraver la bonne marge des choses. Ça ne veut pas forcément dire que ça mettra en échec, mais ça peut rajouter des difficultés. OK. On va aller voir sur le plan émotionnel ce qui ressort. Le jugement. Alors, bon, pour tous ceux qui attendent une réconciliation, par exemple, on a. Le jugement, c'est vraiment une lame de... On ressuscite une situation qui était morte ou qui n'était plus viable, en tout cas. Il y a quelque chose que l'on croyait terminé, fini, qui se représente. Et c'est dans l'émotionnel. Donc, par exemple, pour tous ceux qui veulent une réconciliation, c'est possible. Maintenant, vous n'êtes pas tous en attente de ça. Vous n'êtes pas tous concernés par ça. Donc, que veut dire le jugement dans l'émotionnel ? Ça veut dire qu'on reconsidère le passé. On reconsidère les choses du passé. Et on va essayer d'en faire une leçon. Alors, ce n'est pas tout à fait comme l'ermite qui, lui aussi, réfléchit sur sa vie, sur ce qu'il a mis en œuvre. Et essaye d'en tirer un mode d'emploi. Le jugement, c'est plutôt, voilà ce qu'il y a dans ma vie. Est-ce que j'ai envie de l'emmener après ou pas ? Ce n'est pas vraiment vous qui allez transformer les choses. C'est plutôt, est-ce que je garde ? Est-ce que je jette ? Donc, émotionnellement, vous avez peut-être envie de vous débarrasser d'un comportement. Vous avez peut-être envie de vous débarrasser d'une relation. Vous avez peut-être envie de vous débarrasser de problématiques dans une relation qui met en jeu votre affect. Peut-être que ça marche avec les collègues, par exemple. Si vous êtes en conflit avec un ou une de vos collègues, vous pouvez dire, ça je n'en veux plus, donc je fais ce qu'il faut pour ne plus être dans ce conflit, par exemple. Donc, soit je fais en sorte de ne pas trop parler à cette personne, soit je mets en œuvre un projet qui va me faire partir ou dans un autre service ou autre. Voilà, on a ce genre de choses-là. Donc, émotionnellement, au niveau de votre situation, vous êtes en train de peser le pour et le contre de ce que vous allez emmener avec vous après et de ce que vous laissez sur le quai de la gare. Ok. On peut imaginer que vous laissiez des options, bien évidemment, que ce jugement vous permet de laisser plusieurs options. Admettons, vous êtes dans une situation, vous êtes en couple, vous avez rencontré quelqu'un et vous ne savez pas si vous devez partir ou rester. Eh bien, ça, ce sont vos options, partir ou rester. Et le jugement, émotionnellement, c'est ce qui va vous faire décider, c'est ce qui va vous faire dire, bon, alors je reconsidère les choses, ma relation m'a apporté ça, ça et ça, je vais la garder, c'est plus, voilà, ça me correspond plus. Ou alors, eh bien, il y a ça et ça et ça qui ne vont pas, donc je préfère m'en aller et tenter ma chance dans ce nouveau départ. C'est un exemple, je ne dis pas encore que c'est ce qui vous arrive à tous les Capricornes, c'est juste pour illustrer. Alors, ça marche avec le job aussi. Alors, je disais matériellement, on va aller voir ce qui se passe sur le point de vue pratique. Quatre de bâton, bon, ça ne devrait pas entraver particulièrement le côté pragmatique, pratique, matériel sur le mois de juin. Puisque, à mon sens, vous n'en êtes qu'au début, vous n'en êtes qu'à faire le tri et donc, ça ne va pas affecter encore tout de suite, si ça devait affecter. Sur le mois de juin, avec un cadre de bâton, on est plutôt dans quelque chose qui est stable, voilà, une paix, quelque chose qui fait que matériellement, il n'y a pas encore ou il n'y a pas de remous, il n'y a pas d'implication. Bon, ça ne devrait pas changer grand chose au mois de juin. Allez, on va aller voir où vous en êtes de votre trajet, de votre chemin de vie. Super, reine de bâton, c'est magnifique. La reine de bâton, c'est une de mes cartes préférées parce qu'elle exprime vraiment un bon bout de chemin parcouru. Pour moi, elle symbolise le fait d'avoir fait le tri. Et regardez, on est vraiment dans la bonne énergie. La reine de bâton, elle nous dit, j'ai fait le tri entre mes faux besoins et mes vrais besoins. Parce que vous savez qu'avec notre construction, voilà, on se construit avec les gens qu'on rencontre, avec les modèles que l'on voit et ça fait parfois des choses qui sont un petit peu erronées. C'est-à-dire qu'on pense avoir certains besoins et finalement, quand on fait le tri, quand on s'apaise, quand on travaille sur soi, on découvre qu'il y a des choses qui nous encombrent. Eh bien, la reine de bâton, elle a fait ça. Elle est au clair avec ses besoins authentiques, fondamentaux et elle est en capacité de les exprimer. Donc, elle a fait le job de choisir entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour elle. Et elle arrive à dire, je laisse ou je prends. Donc, c'est là où vous en êtes. C'est-à-dire que cette situation qui se présente à vous au mois de juin, qui à mon avis n'est pas complètement tout à fait nouvelle pour certains et qui va émerger pour d'autres au cours du mois de juin, pardon, elle vous amène à ça. Elle vous amène à vous positionner. De quoi ai-je besoin ? J'ai besoin d'être passionnée par ce que je fais. J'ai besoin de faire le tri dans des options qui s'offrent à moi. J'ai besoin de me tourner vers plus d'écoute, d'empathie. Je dois me projeter sur le long terme. Je vais de toute façon décider de ce que je laisse et de ce que je garde pour pouvoir être dans cette authenticité, être vraiment au plus proche de mes besoins fondamentaux. Donc, c'est une belle évolution. Allez, on va voir où vous en êtes à la fin du mois. Le 8 d'épée. Voilà. C'est pour ça que ça ne bouge pas trop, ça. C'est parce qu'à la fin du mois, encore une fois, vous ne savez pas trop bien où ça va vous mener. Vous êtes en train d'étudier les propositions, de vous projeter parce qu'il faut le faire. Surtout, rappelez-vous bien que c'est quelque chose que vous devez faire. Vous projetez pour voir si c'est viable à long terme. Et puis, vous faites le tri. Vous êtes en train de réfléchir. Ce qui fait qu'à la fin du mois, la situation est toujours en train de démarrer. Il n'y a pas de souci. Elle est là. Elle se développe. Mais on n'y voit pas encore tout à fait clair. Et c'est un peu logique parce que finalement, solutionner ça sur un mois, ça fait un peu court. Peut-être qu'on va avoir besoin de plus d'éléments pour y voir clair. Peut-être que les choses vont continuer à travailler, à se réfléchir. Vous allez peut-être pouvoir être un peu plus à l'écoute. Des situations vont se dévoiler plus ou moins. Quoi qu'il en soit, pour moi, ce n'est pas du tout étonnant qu'on soit encore un peu dans le flou et qu'on ait un peu peur. Qu'on ait un manque de confiance en soi pour réaliser ça. Parce que de toute façon, on voit que matériellement, il n'y a pas grand-chose qui bouge pour l'instant. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans une action vraiment pratique. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire l'action. Elle démarre. On a la volonté de la mener à bien. Mais sur le mois de juin, elle n'arrive pas. On n'aboutit pas à la fin du mois de juin sur cette situation. Bon, on va aller voir la deuxième ligne de tarot pour avoir des compléments d'information. Allez, c'est parti. Donc, avec la force. L'ermite. Bon, super. Vous voyez, je vous disais, le jugement, ce n'est pas tout à fait comme l'ermite. Mais en fait, vous allez jongler entre les deux postures. Entre vous dire, bon, quelle leçon je tire de mon passé et qu'est-ce que j'emmène et qu'est-ce que je laisse. Vraiment, c'est un peu ça. Donc, l'ermite, vous avez une posture réfléchie. Et c'est également pour ça qu'il n'y a pas d'impact matériel pour le moment et que vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de ce que ça va donner à la fin du mois. Parce qu'il y a une phase de réflexion. OK. Avec le 3 de coupe, qu'avons-nous ? Ben, le 2 de denier. OK. Ce qui vous préoccupe, c'est d'arriver à trouver un compromis. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous passionne. Il y a l'envie d'une activité ou d'une relation passionnante. Et ici, le 2 de denier nous dit que vous avez envie de ménager la chèvre et le chou. Alors, il va falloir l'appliquer à votre situation parce que ça peut être multiple. Si c'est aller vers un autre travail, eh bien, ça va être de comment je vais pouvoir concilier la fin de l'un et le début de l'autre. Comment je vais pouvoir faire coïncider ça ? Si c'est entre deux relations, comment je vais pouvoir passer de l'une à l'autre sans qu'il y ait trop de casse, sans que ça soit compliqué ? Ou comment je peux concilier en même temps deux choses ? Est-ce que je peux faire cette nouvelle passion en même temps que mon job ? Comment je peux organiser les choses pour que ça tienne ensemble ? Vous voyez, le 2 de denier, il est en train de jongler. Il jongle pour que les choses tiennent à peu près. Donc, c'est ça qui vous préoccupe, c'est de faire tenir. Ok. On va aller voir avec le 7 de coupe ce que ça nous dit. Le cavalier de denier. Ce nouveau démarrage, vous savez que ça va prendre du temps, qu'il va falloir faire des choses, que ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Vous en avez conscience et vous êtes prêts à faire les choses. Et ça ne m'étonne pas, encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a bien quelque chose qui démarre, il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre en route, mais ça va se développer tout au long du mois et peut-être même encore sur le mois de juillet. Allez, avec la reine de coupe, on a quoi ? On a l'as d'épée. Eh oui. Alors, ce qui va vous aider, c'est le mental aiguisé. C'est les idées innovantes. C'est le fait d'essayer de penser différemment. L'as d'épée, c'est l'insight. C'est l'idée de génie. C'est le nouveau départ, mais alors complètement différent des anciens, des anciennes situations. Par exemple, si vous démarrez une nouvelle relation, eh bien, ce qui va vous aider, c'est de la démarrer complètement différemment. C'est de vous dire, je ne vais pas reproduire encore un schéma que j'ai fait précédemment. Je vais faire les choses vraiment radicalement différemment. Allez, on va aller voir avec le 3 de bâton ce qui peut vous entraver. Donc, on a vu que si vous ne vous projetez pas sur l'avenir, c'est un peu compliqué. Ça peut entraver les choses. Et là, on a le 6 de coupe. OK. Alors, le 6 de coupe ici, en négatif, il va vous dire que si vous êtes trop attaché à des choses du passé, ça peut être dommageable. Alors, je m'explique. Par exemple, si vous avez envie de quitter un job pour aller faire une nouvelle activité qui vous plaît, de vous accrocher à des choses qui pouvaient être bien dans cet ancien job pourrait vous entraver dans votre démarche. Par exemple, oui, c'est vrai que je n'aimais pas mon boulot, les horaires étaient nuls, je n'étais pas bien payé. Mais bon, mes collègues étaient sympas. Oui, les collègues étaient sympas, mais tout le reste, ça ne vous allait pas. Et si demain, les collègues, eux, ils partent pour un nouveau projet, vous n'aurez plus les collègues sympas. Donc, ici, on vous dit ne vous accrochez pas parce que c'est la coupe. Donc, on est sur l'émotionnel, on n'est pas sur des choses pragmatiques. Là, ce n'est pas bon, OK, mon boulot, il y a des trucs qui ne me plaisent pas, mais je gagnais super bien ma vie. C'est compliqué de partir. On n'est pas sur des préoccupations matérielles avec le 6 de coupe. On est plutôt sur de l'affect. De même, si vous êtes dans une relation que vous souhaitez quitter pour aller vers une autre qui démarre, vous pourriez vous dire avec le 6 de coupe, oui, mais quand même, au début, c'était bien. Là, ça fait 10 ans que ça ne va plus, mais au début, c'était bien, on s'aimait. Alors, peut-être qu'il ne faudrait pas que je parte. Alors, c'est un exemple sorti de son contexte. Je ne vous dis pas que parce que vous vous dites ça, il faut partir, mais en tout cas, ça ne doit pas suffire. Ça ne doit pas suffire à vous faire rester. Si vous restez, c'est parce que finalement, vous arrivez à retrouver ce qui vous a fait vous mettre ensemble et que vous arrivez à le ressusciter. Ce qui est possible puisqu'on a le jugement, d'accord ? Donc, je veux dire, c'est juste un exemple. Le 6 de coupe, ici, ce qui vous entrave, c'est votre nostalgie un petit peu enfantine. Vous savez, le 6 de coupe, c'est aussi tout ce qui va être un peu immature dans l'affect. On peut le voir comme ça. Donc, c'est, bah oui, mais quand même, ou alors, ça va faire de la peine. Non, vous êtes en reine de bâton. Là, vous vous affirmez. Alors, vous le faites, la reine de bâton, elle fait les choses avec bienveillance. C'est-à-dire que là, il n'est pas question de faire un caprice. Il n'est pas question d'imposer quelque chose de douloureux à quelqu'un d'autre parce qu'on a envie de s'écouter soi. Il va falloir, à la fois avec la reine de coupe et la reine de bâton, arriver à faire les choses avec le plus de bienveillance possible. Mais il va falloir quand même faire les choses en accord avec vos besoins fondamentaux. Ok. On va aller voir avec le jugement. On a le 5 de denier. Ok. Il y a des peurs encore affectives à aller travailler. Le 5 de denier, c'est la peur de la misère affective. C'est la peur de ne pas être aimée. C'est la peur d'être laissée. Ça peut être la blessure d'abandon, de rejet, de trahison. Ça peut être tout ça. En tout cas, ici, on voit qu'émotionnellement, il y a ça qui se réactive alors que vous êtes en train d'étudier la question. Essayez d'être douce avec vous-même aussi. Pas qu'avec les autres. Essayez douce ou doux, d'ailleurs. Avec le jugement et le 5 de denier, on voit que dans votre bilan, puisque c'est un peu un bilan, le jugement, vont se jouer des peurs qui vont peut-être s'accrocher à la nostalgie. Voilà ce qui se dit. Donc, essayez de faire la part des choses. Ce n'est pas facile du tout. Ça, c'est sûr. Personne ne dira le contraire. Moi, je sais que ce que je trouve efficace, mais on est tous différents, mais je vous le donne. Peut-être que pour certains, ce sera efficace. C'est de noter. C'est d'écrire. Alors, il y en a qui font des listes, des tableaux, peu importe, mais essayez d'écrire. Quand vous sentez une peur monter, qui pourrait vous faire prendre une décision, posez-vous, écrivez, je prends cette décision parce que. Et là, vous déroulez. Et normalement, vous devriez, en vous relisant, arriver à voir si c'est de vos peurs qui parlent, ou si c'est vraiment un constat, si c'est vraiment une réflexion, et aussi l'expression d'un besoin fondamental. Ça, normalement, vous devriez pouvoir, à distance, une fois que vous l'avez écrit, que vous le relisez, le voir. D'accord ? Ça peut être un petit truc qui peut fonctionner. Allez, on va aller voir avec le 4 de bâton ce qu'il y a au niveau matériel. Le 5 de coupe. Ouais. De toute façon, c'est ce que j'ai. Il n'y a pas grand-chose qui bouge parce que le 5 de coupe, il se demande s'il va être capable de laisser derrière lui. Alors, si vous voulez quitter un job pour un autre, vous allez vous demander est-ce que je suis capable de laisser derrière moi mes fameux collègues, ou tous les avantages que j'avais. Si c'est une relation, est-ce que je vais avoir le courage de la quitter ou de le quitter pour aller vers quelque chose dont je ne sais rien encore ? Puisque, voilà, c'est balbutiant, ça démarre. Donc, on a plusieurs options, mais surtout, ce qui va vous aider à répondre à votre 5 de coupe, c'est la projection. Qu'est-ce que ça peut donner plus tard ? Est-ce que si c'est une relation, nous avons les mêmes projets, les mêmes envies ? Est-ce que si c'est un boulot, est-ce qu'il va évoluer dans le sens que je veux ? Est-ce que vraiment, ce qu'on me propose, c'est ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que je vais m'y plaire encore dans 5 ans, dans 10 ans ? Est-ce que je m'imagine faire encore ça ? Vous voyez, il y a toutes ces questions-là à se poser. Alors, avec la reine de bâton, nous avons le 4 de coupe. Ok. Le 4 de coupe nous dit que vous avancez et que vous êtes à un stade où il n'y aura pas encore de solution idéale. C'est-à-dire que parmi toutes ces options, il n'y en a pas une qui est parfaite. Il y en a rarement une qui est parfaite, d'ailleurs. Et il va falloir que vous puissiez travailler sur cette question-là. Est-ce que je suis capable d'aller vers une situation qui comporte des désagréments, mais qui a aussi beaucoup d'avantages ? Est-ce que je suis capable d'accepter que les choses ne seront jamais parfaites ? Alors, moi, la chose que j'associe là, c'est peut-être que vous avez peur de quitter quelque chose pour démarrer quelque chose d'autre et que vous vous dites, « Ben oui, mais si ce n'est vraiment pas beaucoup mieux, si finalement ce n'est pas parfait, vous pourriez vous dire, ben oui, mais je n'y vais pas parce qu'il y a ça. Je n'y vais pas parce qu'il y a ça. » Alors, peut-être qu'il va falloir peser le pour et le contre. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on vous demande avec le jugement. Vous êtes en position d'ermite, vous étudiez les options. C'est de vous dire, ben, qu'est-ce qui compte le plus pour moi ? Qu'est-ce qui est fondamental ? Qu'est-ce que je ne peux pas négliger ? Qu'est-ce qui n'est pas négociable ? De quoi ai-je besoin fondamentalement ? Vous faites cette liste. Après, si votre nouvelle situation, elle comporte vos essentiels, essayez de voir si ce qui manque est quelque chose de vraiment très important ou est-ce que, enfin, a priori, non, puisque vous ne l'avez pas mis dans la liste des essentiels, mais est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez laisser, que vous pouvez supporter ? En tout cas, le cadre de coupe, ici, vous demande d'aller voir ce sur quoi vous pouvez faire des compromis, finalement. Allez, on va aller voir avec le 8 d'épée. Ben, on a le roi de bâton. Ok, très bien, super. Donc, ça veut dire que vous travaillez à vous affirmer, à aller vers ce que vous souhaitez. Moi, je n'ai pas de doute sur le fait que, durant le mois de juin, vous arriviez à mettre au clair ce que vous voulez vraiment. Alors, vous le mettrez probablement en œuvre au mois de juillet, mais, a priori, à la fin du mois, il y a encore des zones d'ombre, mais vous êtes dans une démarche d'affirmation et de décision, quand même. Vous allez projeter de vous mettre en action. Ok. Alors, si on fait un petit résumé, on voit qu'il y a quelque chose, ici, qui démarre. Vous avez vraiment beaucoup d'enthousiasme à le faire. C'est quelque chose qui vous pousse à la réflexion, qui vous pousse à l'introspection, mais qui vient solliciter votre côté passionnel et, en même temps, votre crainte de ne pas tout concilier. Il y a des options qui se présentent, mais vous êtes quand même prêts à y travailler, à prendre votre temps. Il va falloir faire appel à tout votre côté doux, empathique, à l'écoute, bienveillant, en même temps que créatif, novateur. Il ne va pas falloir se laisser happer par la nostalgie de certaines choses qui seraient un peu vieilles et qui ne seraient pas si récentes que ça. Et surtout, il va falloir vous projeter. Il y a dans l'émotionnel des choses à reconsidérer par rapport au passé. Est-ce que vous gardez ? Est-ce que vous jetez ? C'est vous qui êtes maître de cette décision. Le jugement ne vous dit pas ce que vous allez faire. Pareil pour les réconciliations. L'opportunité se présentera. Vous êtes libre d'y retourner ou non avec le jugement. Il n'y a rien qui vous dit ce que vous allez faire. Par contre, attention de ne pas faire un choix en lien avec vos peurs. Matériellement, vous allez vous poser les questions, de savoir si ou non vous pouvez laisser derrière vous certaines choses. Vous êtes en train de vous affirmer. Et aussi, ce que vous demande cette situation, c'est d'accepter qu'aucune situation ne sera jamais totalement idéale. À la fin du mois, vous êtes dans un flou encore. Il y a peut-être des zones encore incertaines dans cette situation. Mais vous êtes quand même en passe de vous affirmer. Donc pour moi, il y a une bonne avancée sur la réflexion et sur la compréhension de la situation. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura aidé, éclairé, qu'il vous accompagnera durant ce mois de juin si la situation vous a parlé. Pour ceux à qui ça n'a pas parlé, je suis désolée. J'espère que les prochains tirages seront un peu plus pour vous. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir. Sous-titrage ST' 501